Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto pilotage, nous allons aujourd'hui parler de la position des mains sur le volant Alors, on l'a déjà vu sur circuit, la position idéale c'est 9h15 Pourquoi 9h15 ? Parce que je n'ai pas besoin de déplacer mes mains sur le volant, quel que soit le circuit A partir du moment où je fais l'effort de freiner, d'emmener le frein, car c'est le frein qui fait tourner la voiture Aujourd'hui, vous pouvez le voir autour de moi, le contexte est un petit peu différent Nous allons être sur un circuit glace, le circuit glace de Flen Et nous allons utiliser une technique légèrement différente qu'on appelle la technique du tirer-glisser C'est à dire que la main côté virage va tirer le volant, alors que l'autre main va laisser glisser le volant On est parti, je vous montre ça en piste Au niveau du contexte, on est en BMW ici, on voiture donc en propulsion On a des pneus cloutés, homologués pour la route Ce qui permet d'avoir un maximum de précision sur ce genre de revêtement Mais une auto forcément sensible puisque roue motrice à l'arrière, direction à l'avant Tout ça n'est qu'une question d'équilibre Le plus important à comprendre avant d'utiliser cette technique Est bien sûr que les mains sont guidées par les yeux C'est à dire qu'il y a une importance phénoménale à placer précisément les yeux là où vous voulez aller Et pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce que c'est un point qui n'est pas du tout naturel Le cerveau lorsqu'il a tendance à se concentrer sur un nouvel élément, un nouvel apprentissage Va récupérer tous les éléments extérieurs sauf le bon repère précis au bon endroit C'est à dire que vous allez prendre en considération les murs de neige, les rochers, les arbres Les mouvements de caisse qui vous semblent inhabituels Mais le fait de viser précisément un carré de 10 cm par 10 sur la piste Je peux vous garantir que c'est absolument pas instinctif Donc importance en tout premier lieu de se focaliser là dessus Et toute la technique ensuite enchaînera derrière avec ses bonnes valeurs La bonne info que les yeux vont donner au cerveau On le voit ici, les yeux à la corde et on lève les yeux sur la sortie Le volant ici va être activé C'est à dire que je vais pouvoir contrebraquer avec ma main droite qui va tirer le volant La main gauche vient verrouiller Et à tout moment le but du jeu, comme ici C'est d'avoir les mains à 9h15 En tout cas d'avoir les mains symétriques le plus souvent possible En effet si j'ai mes mains symétriques à 9h15 c'est là où j'ai le plus de précision Les deux mains, les deux bras sont en face des deux épaules Et c'est ce qu'il y a de plus ergonomique pour piloter Ici vous voyez une vitesse importante de contrebraquage Pourquoi ? C'est une manière d'anticiper le mouvement de la voiture La voiture par rapport au mouvement Un tout petit peu de volant et du frein Va survirer assez franchement Et pour l'éviter de partir en tête à queue Il faut réagir très très vite au volant Et même il faut réagir plus vite en contrebraquage Que la voiture a tendance à glisser de l'arrière C'est à dire à survirer Jambe gauche Et donc tout le bas du corps bien calé sur le calepied Ce qui me permet d'avoir un maximum de précision Un maximum de vitesse au niveau du volant Sans jamais avoir à m'appuyer fort sur le volant Pareil ici En fait dans cette descente J'ai levé le pied de l'accélérateur Je sais qu'en levant le pied l'arrière va vouloir venir Donc plutôt que d'attendre qu'il vienne Et de me retrouver complètement à l'équerre dans le virage Je fais en sorte de déjà commencer le mouvement Je l'inscris Et tout de suite je commence le mouvement Je tire mon volant à gauche Et je viens verrouiller avec la main droite Et je sais que ma place d'utilisation se trouve maintenant par ici Je suis environ à 1 tour 1 quart Dans le virage en glisse Et autour de ce 1 tour 1 quart de contrebraquage Je remets mes deux mains à 9h15 Ok donc vous l'avez compris Cette technique du tir et glisser Elle est intéressante dans certaines situations précises Maintenant bien sûr je vous conseille largement Dès que c'est possible De garder la position circuit type circuit 9h15 Ce qui vous permettra d'être très réactif D'avoir les deux pouces sur les deux branches du volant Et ainsi de savoir parfaitement Où se situent vos roues Ce qui est bien sûr très intéressant Pour placer la voiture où vous voulez aller Petite astuce supplémentaire Vous avez parfois sur des volants de course Comme sur cette voiture ou comme d'autres voitures Un petit repère de marquage en fait au milieu du volant C'est un repère qui vous permet lorsqu'on utilise justement cette technique du tir et glisser De savoir exactement où vous en êtes par rapport à vos roues C'est à dire que quand on part en contrebraquage sur une glisse dans un virage assez long C'est toujours intéressant comme on a quitté les branches du volant avec les deux pouces C'est toujours intéressant de remettre parfaitement le volant à zéro Au moment où vos roues arrière quand vous êtes en propulsion vont raccrocher Si vous avez 2, 3, 5 minutes de volant alors que les pneus arrière raccrochent Forcément vous allez avoir un coup de raquette à gauche ou à droite Donc cette précision dans le retour à zéro Elle est bien sûr très très importante Et la petite astuce c'est d'avoir ce repère Alors les volants sont parfois vendus avec Sinon si sur votre voiture vous ne l'avez pas Je vous conseille de mettre un petit scotch, un petit chatterton Blanc, jaune ou de couleur assez clair Pour distinguer le reste du volant Voilà c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir suivi ce tuto On se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo Likez, partagez et à très bientôt Ciao